Monsieur Elaji Momar Sambes, bonjour. Bonjour Madame Tcha. Vous êtes le secrétaire général de RTIS, membre aussi du CEP de Beno Boko-Yakar. Alors, Monsieur Sambes, quelle lecture portez-vous aujourd'hui sur le déroulement du dialogue, vu aussi les points d'achoppement ? Beaucoup s'attendent à un échec qui, selon certains, même était prévisible. Avez-vous la même impression ? Pour évaluer quelque chose, il faut d'abord poser le problème des éléments de référence. Quels étaient les objectifs de ce dialogue ? C'est un objectif 2, 3, quels étaient-ils ? Qu'est-ce que ce dialogue a donné comme résultat ? Je ne comprends pas comment on peut parler d'échec pour un dialogue politique qui a embrassé plusieurs questions et qui a duré des mois et des mois, plus de six mois. Il a discuté des processus électoraux, de la démocratie, des libertés, des droits humains, des réformationnels organes de gestion des élections. Et dans tous ces paquets-là, il y a des accords et des désaccords. Donc, à mon avis, d'abord, ce qu'il faut saluer, c'est le fait qu'il y ait ce dialogue. Il crée une situation, disons, d'apaisement du climat politique et social, qui permet aux acteurs politiques d'échanger sur un sujet qui est, un, le Sénégal. Ils partagent tous. Et aucun de ces acteurs n'est propriétaire du Sénégal. Ils l'ont en partage en tant qu'acteurs politiques, mais ils l'ont en partage avec tous les Sénégalais. Donc, moi, je pense qu'il faut véritablement revenir à la raison quand on apprécie une situation, être objectif. J'ai le sentiment que les gens sont toujours dans une posture de ne voir que du négatif. Il y a un pessimisme ambiant qui est vraiment de mauvaise alloi et que, moi, je ne peux pas partager. D'abord, quand les gens ne se parlaient pas, ils commencent à se parler, c'est déjà une victoire. Non pas pour eux-mêmes seulement, mais pour le pays, pour sa stabilité, pour sa paix. Deuxièmement, quand les gens se parlent et trouvent des convergences, c'est une excellente chose également. Mais qu'il y ait des différences, c'est tout à fait normal, parce qu'ils sont d'horizons divers, d'idéologies différentes, de sensibilités différentes. Et ont différents intérêts aussi. Bien entendu, un pays, c'est comme ça. Dans votre propre famille, dans une même famille, on voit des divergences qui même sont quelquefois des divergences durables. Donc les gens se mouvent sur des situations qui n'ont aucun sens par rapport à la réalité de la vie. La vie, elle est complexe. Dans une même famille, entre même le mari et son épouse, il y a toujours des divergences. Mais c'est avec ces divergences qu'on vit, et ces divergences constituent un enrichissement. L'essentiel, c'est que ça soit bien géré, dans le sens bien compris de l'intérêt général, de l'intérêt de la famille, et ici de l'intérêt du Sénégal. C'est ça qui va nous préciser. D'accord. Parlons maintenant des points de divergence au dialogue. L'un des points d'achoppement, c'est l'organisation des élections par le ministre de l'Intérieur qui est récusée par l'opposition. Là-dessus, qu'est-ce que vous pensez ? Je pense que c'est un phénomène récurrent. Un phénomène récurrent qui avait amené, depuis le temps de Seigneur, Abdou Diouf, à amener au résultat de l'ONEL. Ensuite, on est aujourd'hui le Sénat. Je crois que tout ça, ça comporte des éléments qui tournent autour de le manque de confiance que les acteurs, surtout de l'opposition, ont vis-à-vis du système, du pouvoir et des institutions. Et tant qu'il n'y a pas cette confiance-là, aucun mécanisme... Mais comment avoir confiance, par exemple, si on entend le ministre de l'Intérieur dire qu'il fera tout pour que son candidat gagne, comme l'a fait Alingou Ndiaye à la veille de la présidentielle ? Là aussi, on comprend l'opposition. Vous savez, ça n'adapte pas d'aujourd'hui. Le problème d'Alingou Ndiaye que vous soulevez, ça, ça a été réglé depuis, et même à l'époque, Pankai Ndiaye, qui avait fait l'interview, a replacé les questions et les réponses dans leur contexte. Mais on continue toujours à broder sur cette question, comme si c'était le ministre de l'Intérieur qui dit que moi, en tant que ministre de l'Intérieur, je vais organiser les élections pour faire gagner mon parti. C'est tellement d'une absurdité, tellement élémentaire. Je veux dire, c'est comme on dit, un voleur qui dit, moi, je suis voleur, je vais voler, et le proclame publiquement. Ça n'a pas de sens. Je crois qu'on doit tourner la page de ces fabrications qui intoxiquent l'opinion et intoxiquent véritablement. Revenons simplement à la réalité. Moi, j'étais dans l'opposition, nous étions dans l'opposition. Nous n'avions pas confiance au système. Et d'autres, dans l'opposition, aujourd'hui, n'auront pas confiance au système tant qu'il y a cette situation de confusion des rôles ou d'éléments qui ne nous permettent pas, disons, d'avoir confiance parce qu'il y a tel ou tel élément. Je rappelle que nous, à l'époque, en 2007, nous avions dit que ces élections présidentielles se sont mal passées parce que nous avons perdu littéralement dès le premier coup. Nous avons été choqués. On a dit que ce sont des dîners qui ont voté, etc. et à tel. Et on va chercher des anomalies. C'est bien. Mais, nous sommes allés au-delà. Nous avons réclamé qu'il y ait un débat, comme l'ont fait les opposants aujourd'hui. Nous avons réclamé un débat autour de la question électorale. Et malheureusement, il n'y a pas eu, comme aujourd'hui, cette rencontre, ce dialogue organisé sur la durée pour s'entendre, pour lever les équivoques, lever les malentendus et essayer de construire un consensus. Il n'y en avait pas. Et c'est cette rupture en 2007 qui nous avait amené à créer le Fonds Ségur Sénégal. S'il n'y avait pas de rupture, s'il y avait un dialogue, je suis persuadé qu'il n'y aurait pas ce tournant de l'histoire de la manière dont ça s'est passé avec des confrontations. D'accord. Et sur l'autre point, maintenant, le cumul des fonctions de chefs d'État et de chefs de partis, une question que les Assises avaient réglée. Je veux dire, moi, j'ai toujours pensé que les Assises ont des conclusions. Tous ceux qui se réclament des Assises souhaitaient que ces conclusions soient réalisées comme telles. Nous n'avons pas eu cette réalisation avec le régime de Macky Sall parce que lui, dès le départ, il avait toujours exprimé son désaccord sur ce point. Il n'a jamais caché son désaccord sur ce point. D'accord. sur cette question, nous étions en désaccord, lui et nous. Il n'y avait même pas de réserve comme on le dit parce qu'il se dit qu'il avait signé mais sous réserve. non, si vous soulevez des phrases comme ça, on ne s'en sort pas. Je veux dire, les conclusions des Assises, c'est un truc global. Le document est un document global. Mais vous savez, pour quelqu'un, nous-mêmes qui avions participé à ce débat, nous avions des réserves. Moi et d'autres. on avait vraiment des réserves parce que c'est de l'hypocrisie, quelque chose d'incompréhensé pour un régime présidentiel que le président élu à travers un parti abandonne son parti. Ce qui s'est fait en France, mais s'il ne se voit pas le jour, il peut se voir la nuit. S'il ne recevait pas, mais ça n'a pas de sens. À mon avis, ça n'a aucun sens. Mais non, si on se trouvait dans un autre type de régime, le régime parlementaire, là, le problème est réglé. Pourquoi ? Parce que le président de la République n'est pas le chef de l'exécutif. Il ne gouverne pas. Celui qui gouverne dans ce régime parlementaire, tel que nous le souhaitons au niveau des Assises, c'est le Premier ministre. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup d'ignorance sur ses conclusions et les débats. Et les gens disent n'importe quoi. Et je rappelle que Macky Sall et son parti n'avaient pas participé au débat qui a duré toute une année. Ça signifie quoi ? Ça signifie que même le phasage, la mise à niveau, la mise à niveau, pardon, et toute la communion et les contradictions, les batailles théoriques qui ont existé au sein et qui ont permis à certains de reculer sur certaines questions, de faire des concessions sur d'autres, ça n'a pas existé à leur niveau. Donc ils sont restés au niveau de leur opinion et de leur position. Nous, nous sommes dans, moi par exemple, nous, notre part et d'eau, nous sommes contre ça, mais nous sommes unis dans Benabokyakar, dans cette majorité présidentielle, autour de quelque chose de plus essentiel. Les politiques que l'on délivre pour l'intérêt des populations. Avoir plus d'eau, universelle, avoir plus d'électricité, avoir un coût de la vie à la hauteur des moyens des gens, avoir des routes un peu partout, désenclavées, permettre à ceux qui sont au bord des frontières de faire partie de la nation, entre autres, de la justice sociale pour les travailleurs, les retraités, etc. Ceux qui sont les plus démunis qu'on peut les accompagner et les aider à travers des bourses familiales. Ces politiques-là, globalement, qui rendent l'humain, qui rendent à l'homme toute son humanité et en fait un être humain avec, disons, la conquête des besoins élémentaires, c'est ça notre projet politique. D'accord. C'est autour de ça qu'on est. Oui, et maintenant, concernant le dialogue globalement, à quoi vous vous attendez à l'issue des discussions ? À l'issue des discussions, ce qu'il va y avoir, il va y avoir, et comme il y en a déjà, des points d'accord sur le processus électoral. Déjà, l'onudit va être fait sur le processus électoral. Il va y avoir des accords fondamentaux et ces accords fondamentaux essentiels, à mon avis, l'emporteront même sur les désaccords qui sont accessoires. Vous voyez, la question, par exemple, du parti politique, le chef de l'État n'est pas un parti politique. Ça, par rapport aux intérêts des populations, quel est le poids ? Quel est son poids, réellement, dans un régime ? Il n'y a aucun poids, des points-poids plimes. Donc, il y aura des accords, il y aura des désaccords, et ce qui est intéressant, c'est que, sur l'essentiel sur lequel les gens sont d'accord, que le président de la République puisse nous faire acter ça. Et c'est ça, on part en avant. Les gens qui ne pouvaient pas parler avant se sont parlé. Ils étaient en désaccord ou en malentendu ou en méconnaissance de leur position respective. ils sont concertés, ils ont échangé de manière quelquefois très vive et très forte, chacun est ancré dans ses positions. Et maintenant, ils sont arrivés, malgré tout, à, sur la base de l'intérêt, des regards qu'ils ont par rapport à l'intérêt global, général, ils sont arrivés à tel accord. C'est un pas. Même si c'est un petit pas, c'est un pas. Un autre accord sur la question du système démocratique des libertés. Deuxième pas. Troisième pas, ils sont d'accord sur les modalités de comment organiser et quittera les élections. Ça, c'est très important qu'on a les désaccords qui existent dans toute structure humaine, dans tout groupe humain, qu'elle puisse être et qu'elle puisse être gérée. Et ça, d'ailleurs, ils l'ont inscrit dans le débat. C'est quoi ? Comment faire pour réguler, comprenant que la réalité est faite de divergences et de convergences ? Comment réguler pour que ces divergences n'aboutissent pas à des ruptures ou à des clashes ou à des situations de confrontation inutiles par rapport à l'intérêt du pays ? C'est ça. Ça, c'est extrêmement important comme conclusion et accord. D'accord. Nous changeons de registre maintenant pour parler de l'initiative pour l'annulation de la dette africaine, Yada, que vous avez mise en place, vous et certaines personnalités du pays. Alors, sur quel levier comptez-vous vous appuyer pour arriver à faire annuler la dette comme le souhaite le président Sall ? En réalité, notre comité d'initiative est composite. Il est vraiment pluriel. Là également, c'est un acquis fondamental. Il y a l'opposition, la majorité, au plan politique, il y a des centrales syndicales, il y a des artistes comme Yusundour, Khalidou Kassé, etc. Il y a, le comité est même dirigé aujourd'hui par le président Guirou, Modi Guirou, le secrétaire général de la synthèse. Et il y a d'où toutes les autres centrales sont représentées d'une manière ou d'une autre. Il y a les organisations fêtières, organisations de jeunes, organisations de femmes, la société civile, et même des gens qui se réclament de milieux religieux, etc. C'est dire donc que c'est une organisation composite. Et c'est ça qui est intéressant, qu'il y ait un consensus autour de quoi la nécessité de se battre pour l'annulation de la dette publique. On parle de la dette publique extérieure que nous avons contractée avec les organismes soit bilatéraux ou multilatéraux. Et ce combat-là, le levier le plus important, c'est la mobilisation de masse partout en Afrique. Ce n'est pas un combat seulement sénégalais, c'est un combat de l'Afrique. Parce que la dette telle qu'elle est conçue sur la base du consensus de Washington avec leur conditionnalité, c'est une dette qui devient une chaîne que nous portons autour de notre cour, une chaîne très lourde. Il fait que chaque année, nous sommes obligés de défalquer de nos recettes fiscales des centaines de milliards pour payer le service de la dette pas la dette globalement, mais le service. Donc, elle devient une dette éternelle. Or, avec la pandémie, nous sommes considérés, nous sommes dans une situation de guerre où les besoins, les urgences en matière de santé, les urgences en matière de nourriture et autres pour les populations constituent un défi qu'il faut relever et de manière urgente et de manière permanente. Il s'ajoute que les sociétés même produisant de la richesse, certaines sont fermées, il va y avoir des licenciements. Comment peut-on accepter dans une situation pareille, avec la solidarité humaine qui doit gouverner le monde, qu'on continue de nous faire supporter ce poids, ce fardeau de la dette ? Or, nous l'avons payé même plusieurs fois. Or, dans d'autres circonstances, rappelez-vous la seconde guerre mondiale, le plan Marshall dédié à la France, aux pays européens, les dettes des pays comme de l'Angleterre et autres qui ont été annulées. Mais nous sommes dans une situation où nous nous réclamons de manière légitime, c'est dans une situation pareille qu'on arrête de nous faire supporter le poids de ce fardeau de la dette publique extérieure. Merci. Merci, monsieur. Et c'est le vieil le plus important, c'est le vieil de la mobilisation sociale ici au Sénégal et ailleurs en Afrique. Si nous nous mobilisons et nous créons une pression, nous allons l'emporter. Merci, monsieur El-Ajim Omar Sambes. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je vous rappelle que vous êtes le secrétaire général du RTAS et membre aussi du CEP de Beno Bokoyakar. Merci.